Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, le podcast qui vous offre chaque jour un résumé automatisé de l'actualité professionnelle dans le domaine de la radio et du podcast. Je suis Brûl Latour et aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2024. Nous avons beaucoup de nouvelles passionnantes à partager avec vous, alors commençons sans plus attendre. En Allemagne, l'Online Audio Monitor 2024 révèle une forte augmentation de l'utilisation de l'audio en ligne. Actuellement, 52 millions de personnes âgées de 14 ans et plus écoutent au moins occasionnellement de l'audio en ligne, ce qui représente environ 74,2% de cette population. En 2023, ce chiffre était de 71%, soulignant une croissance continue. Cette progression significative montre que le public allemand adopte de plus en plus les plateformes d'audio en ligne pour leur consommation médiatique. Les services de streaming, les podcasts et les radios en ligne deviennent des incontournables pour une majorité de la population. Les experts attribuent cette augmentation à plusieurs facteurs, notamment l'amélioration de l'accès à Internet, la diversification des contenus disponibles et l'essor des technologies de streaming. Les jeunes générations, en particulier, montrent une forte préférence pour les formats d'audio en ligne, ce qui contribue à cette tendance. De plus, les entreprises de médias en Allemagne investissent massivement dans des contenus exclusifs et de haute qualité pour attirer et fidéliser les auditeurs. Cette stratégie semble porter ses fruits, comme le montre la croissance de l'audience. L'étude couvre 8 pays en Afrique et concerne plus de 22 millions d'individus âgés de 15 ans et plus. Les résultats montrent une confiance renouvelée dans les médias traditionnels tels que la radio et la télévision. En effet, malgré l'essor des plateformes numériques, ces médias restent les sources d'informations les plus fiables pour une majorité de la population. Cette réaffirmation de la confiance dans les médias traditionnels est particulièrement notable dans un contexte où la désinformation en ligne est en augmentation. Les médias traditionnels bénéficient de leur longue histoire et de leur crédibilité établie, ce qui les rend essentiels pour l'information et l'éducation des populations locales. Cette tendance est un signal positif pour les diffuseurs et les annonceurs qui cherchent à toucher un public large et engagé. Au premier trimestre de 2024, les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse et de la radio continuent de montrer une forte dynamique avec une augmentation de 20,4% par rapport au premier semestre de 2023. Cette croissance dépasse largement les niveaux de 2019 avec une progression de 76,3%. Les formats digitaux de ces trois médias sont en accélération continue et le format audio en particulier connaît une hausse notable de 23,8% par rapport au premier semestre de l'année précédente. Caroline Jamais, directrice générale audio et radio de Radio-Canada, annonce la nomination de Mélanie Thivierge à titre de première directrice de la station ICI Première. Elle succède à Sylvie Julien qui prendra sa retraite le 8 novembre prochain. Mélanie Thivierge apporte avec elle une vaste expérience dans le domaine des médias et de la radiodiffusion, ayant occupé divers postes de direction au sein de Radio-Canada au fil des années. Son expertise et son leadership seront des atouts précieux pour la station, alors qu'elle continue de se développer et d'innover dans le paysage médiatique canadien. Sur Nostalgie, la magie des Jeux olympiques continue avec Serone dans une émission-événement, ce vendredi 13 septembre, de 19h à 21h. Le roi du disco partagera son expérience inoubliable des Jeux olympiques et permettra aux auditeurs de Nostalgie d'écouter tous les tubes qui ont rythmé les cérémonies et les épreuves de Paris 2024. Des milliards de téléspectateurs à travers le monde ont vu Serone jouer son titre « Supernature » pour l'illumination de la Tour Eiffel lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Lors de sa sortie, ce morceau iconique avait été vendu à plus de 150 000 exemplaires en France et grâce au JO 2024, il bat de nouveaux records et devient le plus recherché sur Shazam. « Supernature » se retrouve ainsi deuxième du classement mondial et premier dans dix pays. Marc Serone cumule les tubes depuis ses débuts dans l'industrie musicale. Figure emblématique de la musique électronique et du disco, il s'est illustré avec « Supernature », « Give Me Love » ou encore « Love in C Minor » dans les années 70-80 et compte à son actif plus de 30 millions d'albums vendus. Sur Nostalgie, Serone partagera une playlist spéciale « Tube de Paris 2024 » avec des titres emblématiques tels que « Born to be Alive », « Que je t'aime », « Free from Desire », « Laziza », « Alexandrie Alexandra », « Chacun fait ce qui lui plaît » et bien d'autres. À retrouver ce vendredi 13 septembre dès 19h. Selon le Bureau of Labor Statistics, l'emploi dans le secteur de la radiodiffusion américaine et de la création de contenu représente 337 500 salariés en août. Un résultat en baisse de 1,2% par rapport à juillet où l'on comptait 1 400 employés supplémentaires dans ce secteur. Par ailleurs, l'emploi a diminué de 1,6% par rapport à l'année précédente selon les chiffres qu'a pu consulter le site Inside Radio. L'Institut national de l'audiovisuel propose, dans un rapport prospectif, trois scénarios possibles pour l'évolution de l'information d'ici à 2050. Avec près de 40 auditions de personnalités évoluant dans l'univers des médias, journalistes, dirigeants, de la prospective, de la recherche, des études, de l'armée, de la régulation ou de la science-fiction, le rapport éclaire les déterminants et les enjeux de l'évolution de l'information dans les 25 prochaines années. Dans le cadre des états généraux de l'information, l'INA a coordonné un document qui tente de répondre aux évolutions de l'information dans nos sociétés. De l'irruption de l'intelligence artificielle à des contextes géopolitiques mouvants à l'heure du réchauffement climatique et de la raréfaction des ressources naturelles. Le rapport propose trois scénarios présentés comme des avenirs possibles pour alerter sur les risques critiques, attirer l'attention sur les opportunités à saisir et identifier des leviers d'action possibles. Un scénario très optimiste qui promet un âge d'or de l'information dans lequel les citoyens ont pris en main leur destin informationnel. Un scénario très pessimiste qui envisage la mort de l'information et le chaos informationnel. Un scénario médian dans lequel l'information est éclatée et où les citoyens n'adhèrent plus à une information commune. Ces scénarios ont été dessinés à partir d'une matrice projetant les effets possibles de cinq grandes transformations technologiques, économiques, politiques, sociétales et écologiques sur l'écosystème informationnel. Les auteurs ont fait le choix de rendre public cet outil en annexe du rapport afin que chacun, universitaire, étudiant, journaliste, dirigeant, puisse s'en saisir pour construire ses propres scénarios. Avec ce rapport, Lina réaffirme son rôle d'éclaireur dans un paysage médiatique en pleine mutation. En explorant des scénarios prospectifs pour l'information à l'horizon 2050, nous voulions à la fois mettre en lumière les enjeux critiques mais aussi inspirer des pistes d'action pour que l'information reste un bien public, accessible et fiable dans un monde de plus en plus incertain. a déclaré Agnès Chauveau, directrice générale déléguée de Lina. NRJ Global a récemment choisi la plateforme Manage de Triton Digital pour suivre et optimiser ses revenus publicitaires, directs et programmatiques. Cette décision s'inscrit dans une stratégie visant à automatiser le suivi commercial et a intégré ses données dans le système de gestion de la relation client de NRJ Global. L'objectif est de maximiser l'efficacité et la précision du suivi des revenus publicitaires, permettant ainsi à NRJ Global de mieux comprendre et analyser les performances de ses campagnes publicitaires. La plateforme Manage offrira également des outils d'optimisation pour améliorer les résultats des campagnes et assurer une meilleure rentabilité. Pour célébrer la rentrée, l'Orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck, donnera un concert exceptionnel ce vendredi 13 septembre à 20h à l'Auditorium de Radio France. Ce concert marquera également la première performance de la saison pour la talentueuse mezzo-soprano Léa Descendres qui interprétera Les Nuits d'été d'Hector Berlioz. La soirée promet d'être mémorable avec une diffusion en direct sur France Musique, permettant ainsi à un large public de profiter de cet événement. Ce concert sera présenté dans l'émission Le Concert du Soir par Clément Rochefort. En deuxième partie de soirée, l'Orchestre philharmonique et Mico Franck joueront une symphonie alpestre de Richard Strauss. Ce poème symphonique, le dernier du compositeur allemand, guidera les auditeurs à travers les paysages majestueux des Alpes bavaroises, une expérience sonore unique et immersive. Ce concert de rentrée est une excellente occasion pour Radio France de mettre en lumière son engagement envers la musique classique et de célébrer le talent de ses artistes. Avec la participation de la maîtrise de Radio France, préparée par Sophie Janin, le concert inclura également une création mondiale de Tatiana Propst intitulée « Du gouffre de l'aurore ». Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour une nouvelle édition de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brûle Atour, passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada